Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler d'une technique puissante pour se libérer du bégayement. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Lène Cimetière, je suis l'experte numéro un pour vaincre le bégayement. J'accompagne les adolescents et les adultes à prendre de l'assurance, à prendre confiance en eux et également à gagner une parole fluide et libérée. Si vous me retrouvez dans le live, mettez-moi un pouce. Si vous me retrouvez après le live, mettez-moi également un pouce quand la vidéo sera en ligne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, je vous invite à cliquer dans la description de ma vidéo et à télécharger l'e-book, les 10 questions-réponses pour comprendre le bégayement. Cet e-book, je l'ai écrit pour vous et il vous est offert. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui grandit de jour en jour. Je vous remercie du fond du cœur de tous les commentaires que vous mettez sur cette chaîne qui aident d'autres personnes qui souffrent du bégayement. Parce qu'il faut savoir, quand vous vous mettez un commentaire, quand vous mettez un témoignage, il y a une autre personne qui souffre du bégayement et peut-être qu'il se voit également en vous et comme ça, il se dit qu'il n'est pas tout seul. Parce que ce qui se passe dans notre société et surtout en ce moment avec ce que vous connaissez, avec le virus, les gens sont plutôt isolés. Excusez-moi, je vais boire un peu. Pour ceux qui sont présents, bien sûr, je vous invite à mettre un pouce. Des fois, on a soif même quand on est en plein live. Mettez-moi un pouce pour ceux qui sont arrivés et dites-moi si le son, il est OK et dites-moi de où vous me regardez. Alors, quelle est la technique pour se libérer du bégayement? La technique pour se libérer du bégayement, pour l'une des techniques puissantes, parce qu'il y en a tellement, elle vient de la programmation neuro-linguistique parce que les sciences partent du principe que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et ça, je parle de la visualisation. Alors, bonsoir Ibrahim, bonsoir Otman, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout va pour vous. Bonsoir, comment va en ce période de ramadan? Pas trop dur. Bon, Yanis a repris ses cours d'ortho impeccable, super, génial et j'espère que tout va bien pour vous. Alors, la technique pour réussir vos projets, c'est de se visualiser. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous visualiser en train de réussir quelque chose et c'est valable pour tout, si vous avez envie d'être en couple avec la personne de votre vie, si vous avez envie d'avoir le job idéal, si vous avez envie de prendre confiance en vous, vous allez vous visualiser. Et pour se visualiser, par exemple, le soir, vous allez réfléchir à une situation précise. Pour ma part, j'ai mis en place la visualisation il y a très, très longtemps avant de savoir que c'était de la programmation neurolinguistique. Suite à un entretien que j'avais passé et l'interlocuteur m'avait dit « On ne vous prendra pas à cause de votre bégaiement, on a peur que vous perturbiez l'équipe. » Quand j'étais sortie de cet entretien, j'étais vraiment ressortie au plus bas. Je m'étais dit que c'était terminé, que je ne réussirais jamais rien. Et suite à ça, c'est-à-dire que j'ai remonté la pente et je me suis promis, je me suis fait une promesse que plus jamais le bégaiement allait être un frein sur mes projets, que ce soit mes projets professionnels, mes projets personnels, mes projets amoureux. Je m'étais dit plus jamais, j'accepterais déjà d'une qu'une personne me dise ça et moi, je ne veux pas que le bégaiement soit un frein dans mon épanouissement, dans mes réalisations tout simplement. Et donc, j'ai mis en place la visualisation et pour vous visualiser, par exemple le soir, vous allez prendre trois grandes inspirations. Pourquoi ? Parce que quand vous inspirez profondément et quand vous expirez profondément, vous descendez la charge émotionnelle. Ensuite, vous allez vous visualiser, vous pouvez vous mettre une musique douce, vous mettez la musique que vous aimez, une musique qui vous ambiance, une musique qui monte votre niveau vibratoire. Dites-moi dans les commentaires si cela vous parle. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel projet vous avez envie de réaliser. Et dites-moi si ça ne bloque pas, j'ai l'impression que je saute un petit peu là sur la vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires, mettez-moi un pouce et mettez-moi dans les commentaires, vous, quel est votre projet ? De quoi vous... Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de réaliser, même très fou, et que vous ne faites pas à cause du bégaiement ? Mettez dans les commentaires pour qu'on partage, pour qu'on puisse échanger. Et bien sûr, mettez un pouce. Alors, et bien sûr, quand vous visualisez, par exemple, si demain, vous passez un entretien d'embauche, ou si vous passez même un entretien, je pense à une personne qui m'a écrit aujourd'hui et qui fait du théâtre. Donc, je vais parler de Blandine. Blandine, elle m'a écrit en me disant qu'elle prenait des cours de théâtre et que son rêve, c'était d'être actrice et qu'elle voulait avoir confiance en elle et que bégaiement, ça la bloquait. Aujourd'hui, et bien là, imaginons que je suis Blandine. Je vais me visualiser demain. Demain, lors d'une... Comment ça s'appelle ? Lors d'une... Ça ne s'appelle pas un entretien. Ça s'appelle un... Je n'ai plus le mot. Si vous voulez me le mettre dans les commentaires, une audition. Voilà. Demain, Blandine, elle passe une audition. Elle va se visualiser, mais elle va... Dites-moi, ne bloque pas. J'ai l'impression de bloquer. J'ai l'impression que ça saute. Donc, dites-moi si c'est OK dans les commentaires. Sinon, j'arrête le live et je le reprends. Il y a peut-être un problème de connexion. Dites-moi dans les commentaires si c'est OK. Ça saute. Dites-moi dans les commentaires. C'est OK. Bon, alors, c'est que moi, avec moi, ça bloque. Bonjour, Nicolas. J'espère que tu vas bien. J'ai un Nicolas qui m'a écrit dernièrement et je lui ai envoyé un message. Je ne sais pas si c'est vous. Mais si c'est vous, j'attends votre réponse pour qu'on puisse faire un appel. Bonsoir, Majorsec. Alors, si ça ne bloque pas, je continue mon explication. Vous allez vous visualiser, mais pas en étant réaliste. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « J'espère que l'audition se passe bien. J'espère que mon rendez-vous se passe au mieux. » Non, vous allez être idéaliste. Vous allez vous sentir fort. Vous allez vous sentir grand. Vous allez viser la réussite au maximum. C'est-à-dire, par exemple, si Blandine, elle fait la visualisation, elle va se dire « Je me visualise et j'ai le premier rôle. » Vous ne minimisez pas votre visualisation. Vous vous visualisez très fort. Vous vous… Non, Nicolas, ce n'est pas vous. Alors, peut-être un de ces jours. Donc, vous allez vous visualiser, mais vraiment en étant idéaliste. C'est-à-dire, vous vous visualisez à votre maximum. Il n'y a pas de petite réussite. Je vais reboire parce que j'ai quelque chose. qui m'envoie de la gorge. Donc, vraiment, vous visualisez. On vise le meilleur. On vise le best. On vise la réussite à son maximum. Dites-moi si vous me voyez bien. Moi, je suis bloquée encore. Donc, si vous êtes OK, si vous avez un projet, si aujourd'hui, vous avez envie d'avoir le job de vos rêves, si vous avez envie, je ne sais pas, d'avoir une augmentation, de passer un entretien, de rencontrer la personne de votre vie et que vous vous bloquez, non, ça saute là. Eh bien oui, il me semblait bien aussi que ça sautait. Je ne sais pas à quel point ça a sauté, si je dois refaire le live ou si c'est OK. Dites-moi pour les personnes qui sont là depuis le début, si c'est OK ou si je dois refaire le live, éteindre et le refaire. Dites-moi dans les commentaires. Sinon, je l'éteins et je refais. Il n'y a pas de souci pour moi. Ce que je préfère, peut-être le refaire pour que ce soit OK pour les prochaines personnes qui vont le regarder. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, en attendant que vous me répondiez. Pour ceux qui ont envie, c'est OK, on continue. Eh bien, on continue, Major. Merci de ta réponse. Alors, pour ceux qui souhaitent vaincre le bégament, pour ceux qui, aujourd'hui, le bégament est une souffrance, qui n'arrivent pas à vivre leur vie, tout simplement, parce qu'il faut savoir que certaines personnes, elles sont bloquées à cause du bégament et qu'elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont envie. Ça les bloque au niveau professionnel, ça les bloque au niveau sentimental, ça les bloque au niveau personnel. Si c'est votre cas, si vous avez tout essayé et qu'aujourd'hui, vous avez envie, une bonne fois pour toutes, de trouver quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne. Et si vous aimez, bien sûr, mon énergie, si vous aimez tout ce que je vous transmets lors des vidéos, dites-vous que dans ces stages, on en voit beaucoup plus et, bien sûr, vous passez un niveau au-dessus. Donc, si c'est le cas, si vous êtes, bien sûr, motivé et engagé, je vous invite à réserver votre place soit pour le stage en ligne, soit pour le stage en présentiel. Les liens sont dans la vidéo et les stages qui sont en promotion, c'est les stages jusque fin mai, c'est les stages du mois de juin qui, le stage en juin est en ligne. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est le dimanche matin au 19 juillet. Et pour ceux qui peuvent se déplacer, le prochain stage en présentiel a lieu au mois de juillet du 20 au 22 juillet, c'est en Ile-de-France. Il ne reste que quelques places, donc ceux qui veulent participer au stage du mois de juillet, mais je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui. Voilà. Et sinon, pour les personnes qui veulent participer à un stage en 2020, mais en août, en septembre, en octobre, jusqu'au mois de décembre, les dates sont disponibles soit sur mon site bybybegamon.com soit dans la description de la vidéo. Voilà. Si vous avez une question et si je peux y répondre parce que j'ai l'impression que ce soir, ce n'est pas OK. la connexion, je réponds à votre question. J'en prends une et ensuite, je vous laisse. Donc, dites-moi, profitez-en si vous avez une question. Et s'il n'y a pas de questions, je vous laisse tout simplement. Mettez-moi un pouce et pour les personnes qui arriveront par la suite, mettez-moi en commentaire et pour les personnes qui viennent d'arriver en live, mettez-moi en commentaire vous, quels sont vos projets et si le béguement vous empêche de... Alors, à quand les loteries pour les stages gratuits ? Alors là, majeure, c'est une bonne question. Je ne sais pas si toi, tu travailles, si ton patron, ils t'embauchent gratuitement. Mais moi, personnellement, je ne travaille pas gratuitement. Donc, moi, en tout cas, je ne donnerai pas de stage gratuit. Donc, par contre, si toi, majeure, tu travailles et que tu es OK pour travailler gratuitement pour ton patron, je pense que ton patron, il va t'adorer. Je vous taquine un peu parce que c'est pour vous dire que... c'est pour passer un message très clair. les stages, ce n'est pas du bénévolat, en fait, c'est mon travail. Ce qui vous est offert, c'est mes vidéos que je diffuse quotidiennement. Donc, profitez-en, partagez-les et faites-en bon usage, c'est-à-dire pratiquer ce que je vous donne tous les jours et prenez ces vidéos comme un support tant que vous ne pouvez pas participer à un stage. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question, hormis la gratuité, est-ce que vous avez une question ou sinon, je vous laisse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, pour les personnes qui sont arrivées, mettez-moi un pouce. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée pour les personnes qui verront la vidéo demain. Major, je suis à Dakar, comment faire pour participer au stage ? Alors, Major, justement, j'ai mis en ligne, j'ai mis en, non, ce n'est pas en ligne, j'ai mis en place des stages en ligne, c'est-à-dire que le prochain stage qui démarre le 14 juin, il est en ligne. Par exemple, actuellement, je suis un groupe, j'accompagne un groupe. Dimanche, ça sera la quatrième session. Il y a des personnes du Maroc, il y a des personnes de la Belgique, il y a des personnes du sud de la France et je crois que les autres personnes viennent de France. En fait, les personnes, est-ce qu'il y a une personne d'Afrique, de Dakar ou tout ça ? Non, là, dans ce stage-là, il n'y a pas de personnes de Dakar, mais il y a des personnes du Maroc, il y a des personnes de la Belgique. Le stage en ligne permet, il suffit que vous ayez une connexion internet et ensuite, on travaille dites-moi si ça bloque ou pas. Personnellement, moi, j'ai été bloquée. Donc, les personnes qui ne sont pas en Ile-de-France ne peuvent pas se déplacer. J'ai mis en place des stages en ligne pour que vous puissiez participer aux stages et du confort de chez vous. C'est le dimanche matin de 9h à 12h30, une fois par semaine pendant six semaines. et le prochain stage, parce que là, le stage que j'anime actuellement se termine le 7 juin et le prochain stage démarre le 14 juin. Donc, réservez votre place, le lien sera en description dans la vidéo et donc, réservez votre place et pour les personnes qui veulent faire un stage en présentiel le prochain et au mois de juillet, donc, réservez également votre place et sinon, toutes les autres dates sont disponibles sur mon site bybybegayment.com Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées depuis... Donc, si vous avez une question avant que je vous laisse, dites-moi et mettez-moi un pouce pour les personnes qui sont arrivées entre-temps et posez-moi une question sinon je vous laisse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Il n'y a pas de questions. Donc, c'est génial. Ça veut dire que ce que je vous ai donné ce soir vous a plu. Ça veut dire que vous avez tout compris et que vous allez le mettre en place. Donc, je vous dis à demain. Gardez courage. Prenez soin de vous surtout et j'ai hâte de vous accompagner à vaincre le béguement. On peut voir les tarifs sur le site Oui, Robin Faucon. Tu peux voir le tarif sur le site bybybegayment.com Alors, pour information, Robin, le stage du mois de juin et le stage du mois de juillet sont en promotion à 850 euros au lieu de 1200 euros juste pendant encore quelques jours et sinon, les autres stages sont à 1200 euros et vous pouvez planifier jusqu'au mois de décembre pour pouvoir planifier votre temps avec votre patron si vous êtes si vous êtes salarié pour pouvoir poser les jours et si c'est les stages en ligne c'est le dimanche donc vous êtes libre à part si vous bossez le week-end donc là, vous devrez poser des jours sinon, est-ce que vous avez des questions ou pas ? Je ne crois pas. En même temps, il est tard. Ce soir, je l'ai fait très tard. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Je crois que ça ne fonctionne pas. L'arrêt... L'arrêt de la vidéo ne fonctionne pas. Je n'arrive pas. C'est bon. ça fonctionne.